Oui ? Je peux rentrer ? Oui. Bien, bien. Ça va, Valentine ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Tu déballes ta valise ? Ouais, je déballe ma valise, je regarde un peu mes affaires. Mais je vois, on est full couleur, je vois. Oui, j'aime bien. C'est cool. C'est cool. Est-ce que tu permets qu'on s'installe un petit peu et qu'on discute ensemble ? Ouais, ouais, bah tu sais. Tu peux prendre possession de ton lit un peu ? Vas-y. Valentine, alors moi je suis en face d'une jeune femme belle, souriante, à l'aise, de prime abord, rien de pas normal. C'est quoi ta particularité ? Alors moi je suis malentendante, moyenne à sévère et donc je porte des abrées auditives. Depuis ta naissance ? Oui, c'est ça, depuis ma naissance. Ok. Mais c'est vrai que quand on entend, quand on se dit malentendant, on a l'impression que l'élocution généralement n'est pas la même généralement chez les personnes malentendantes. Et toi, tu parles et tu réagis comme moi finalement ? Oui. Il faut dire que j'ai eu beaucoup d'années de pédagogie, logopédie et tout ça. Et puis j'ai été beaucoup suivie par les professionnels et puis par ma famille. J'ai toujours été en enseignement général. Donc je compense pas mal par rapport à mon handicap. Et c'est vrai qu'il devient un petit peu invisible. Toi, aujourd'hui, on le sent, tu as une détermination incroyable. C'est un travail et une force de volonté de chaque jour en fait pour pouvoir paraître normale. Oui. Après ce travail, je ne me rends plus trop compte que c'est tous les jours un effort, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, je le sens. Je suis fatiguée, etc. Et ça demande énormément de concentration finalement parce que comme je le dis souvent, ma compréhension se base sur un tiers l'écoute. Donc mes appareils vont faire un peu un système de haut-parleur. Mais c'est vrai que les deux tiers se passent vraiment par le non-verbal, la lecture labiale, etc. Alors, tu es extrêmement intelligente. Tu as ce qu'on appelle une belle intelligence émotionnelle, intuitive aussi. Là, je parle avec toi de manière totalement normale. Et alors, ce que je trouve absolument génial par rapport à ce handicap que tu as, tu es malentendante, c'est que malgré tout, tu as choisi comme étude la communication. C'est quoi ? C'est un double challenge quand même, non ? Mais je me suis surtout axée vers ces études parce que je suis assez curieuse et que je n'avais pas envie de m'enfermer entre guillemets dans une boîte. Et c'est vrai que communication permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Enfant, comment tu l'as vécu ? Enfant, j'étais très fort dans une bulle avec mes parents et ma famille puisque, comme je l'ai dit, certains de mes frères et soeurs sont aussi malentendants et sourds. Donc, un peu dans une bulle. C'est plus vers l'adolescence que ça a été compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi, le jugement des autres ? Beaucoup de choses parce que c'est une période où, justement, le physique est très important. On veut tous un peu montrer qu'on a confiance en soi alors qu'en vrai, à ces périodes-ci, très peu de gens ont confiance en soi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me cachais beaucoup de mon handicap. Je ne m'attachais jamais les cheveux. Et comment tu expliques, toi, que cette différence crée le harcèlement et crée le rejet et le jugement des gens ? Pourquoi ? Les gens ont peur de la différence. Les gens n'ont pas envie de s'adapter forcément aux autres. Ils sont dans leur confort et je crois juste que c'est un réflexe un peu primitif de rester avec les gens qu'on connaît, qui sont les semblables. Aujourd'hui, tu as construit ton cercle d'amis avec qui tu te sens bien ? Oui, c'est un petit cercle d'amis. J'ai que deux amis très proches et puis le reste, c'est beaucoup des copains, des potes. Et avec les garçons, comment ça s'est passé ? Eh bien, je ne sais pas trop. Je ne suis pas très romantique ni rien. Est-ce que c'est quelque chose qui leur a fait peur dans la séduction par rapport à toi ? Sûrement. De toute façon, là, tu as trouvé l'amour. Tu es amoureuse. Oui. Alors, tout va bien. Mais je ne m'en fous un petit peu. Je n'ai jamais été très à cheval sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à cette société qui n'a pas toujours été accueillante ? Juste d'avoir un peu plus d'empathie, peut-être. De juste se dire que chacun a ses problèmes, chacun a ses handicaps. Parfois, ce n'est pas physique, parfois, c'est mental. Et que juste s'accepter les uns les autres et être un peu plus bienveillant. Et je crois qu'on a tous besoin de bienveillance, surtout en période de pandémie comme ça. Quelle belle personne tu es, quoi. Franchement, mais vraiment, mais vraiment, quelle leçon de vie tu es à toi toute seule. Bravo.